Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année 2015 s'est bien passé pour vous. Alors moi je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo puisque comme vous le savez j'avais décidé de faire une petite pause et donc ça fait vraiment du bien de reprendre un peu le scrap et de filmer également. Je voulais juste vous faire une petite précision concernant ce tutoriel puisque comme vous le voyez j'ai pas donné de titre précis à ce tuto. J'ai simplement mis le titre de ma page parce qu'en fait j'ai fait cette page totalement au feeling et donc je me suis pas concentrée sur une technique ou une idée précise. Enfin toujours est-il que peut-être que je vais vous montrer des choses que vous ne connaissez pas ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous inspirent. Donc si c'est le cas c'est toujours la même chose, vous pouvez suivre le tutoriel de la page ou simplement reprendre quelques petites idées que vous aurez trouvées à travers cette page. Donc je vous laisse la suite de la vidéo, c'est parti ! J'ai commencé par découper deux morceaux de papier, donc dans deux papiers que je trouvais assortis j'aimais bien associer le bleu un peu aquarellé avec les pois un peu beiges. Et ce sont deux papiers d'American Crafts. Donc je les ai découpés de à peu près la même taille juste pour le papier beige à pois, je les fais dépasser un peu de manière à ce que ça fasse un cadre sur le papier bleu. Je laisse mes papiers de côté puisque je vais maintenant passer à mon fond de page puisque j'avais envie de patouiller un petit peu mais très légèrement, vous allez voir. Alors j'ai tout simplement pris un papier 30-30 blanc, mais en fait c'est pas un papier blanc basique, c'est un papier aquarelle. Et en fait il vient de la boutique Scrap Addictis, je sais pas si on peut en trouver ailleurs. Enfin en tout cas moi je suis super contente de ce papier parce que c'est pas facile de patouiller sur des papiers de scrap, des papiers imprimés ou alors des papiers basiles. Là au moins vous avez vraiment la qualité, vous aurez un effet si vous faites de l'aquarelle comme moi, l'effet aquarelle. Donc je prends ma craftsheet et puis je vais vaporiser un peu d'eau avec un vaporisateur. Donc moi j'avais acheté le vaporisateur D-Zinc. Et dans un premier temps j'avais décidé de mettre des teintes de rose. Alors pour cela je vais simplement prendre mon néocolor saumon rose que je crayonne sur mes parties humides de ma craftsheet. Et pour ajouter une autre teinte de rose un petit peu plus d'intensité, je vais faire pareil avec mon gélato goyave. Ensuite je retourne tout simplement ma feuille et j'appuie sur ma craftsheet. Et donc quand je retire vous voyez que le fait que la craftsheet soit non adhésive ça fait un effet comme ceci, un effet que vous n'avez pas quand vous appliquez directement votre couleur sur votre page. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux, ça reste très léger comme je souhaitais. Comme je voulais ajouter d'autres teintes de couleur, je vais maintenant passer aux couleurs un peu menthe. Donc j'ai mon gélato Metallic Mint que je vais appliquer. Mais comme je le trouvais un petit peu trop pigmenté et foncé, je l'ai simplement mélangé avec mon néocolor gris. Et à partir de là même chose, j'applique ma feuille par dessus comme je souhaite aux zones que je souhaite colorer. Alors une fois mon fond sec, je voulais quand même rajouter un petit peu plus d'intensité parce que je trouvais ça un petit peu trop léger. D'ailleurs vous devez peut-être pas bien voir à la caméra mais normalement il y a quand même beaucoup plus de nuances. Donc j'ai décidé de prendre de l'aquarelle violette. Et avec l'aquarelle je vais travailler sur différents effets. Donc j'applique dans un premier temps de l'eau et après j'applique mon aquarelle parce que de cette manière ça va permettre de donner des effets d'aquarelle un petit peu dilués. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je trouve qu'ajouter de l'eau d'abord ça permet de travailler davantage avec l'aquarelle. Ça permet que l'aquarelle ne s'imprègne pas directement sur votre papier. Et donc à partir de là je dilue et j'estompe comme je souhaite et ça peut paraître un petit peu trop intense, un peu trop brutal. Mais vous allez voir qu'une fois sec, l'aquarelle bouge de toute manière quand vous mettez beaucoup d'eau. Alors en attendant que mon fond sèche, j'ai décidé de créer des die cuts moi-même en fait. Comme celles que vous avez pu voir au début sauf que j'ai pas pu vous les filmer. Je suis vraiment désolée parce que ça a pris beaucoup de temps et que j'avais fait ça un soir rapidement. Donc j'ai pris un petit morceau de bristol et surtout ne faites pas attention à la feuille que j'ai déjà dessinée. J'ai fait ça à l'aquarelle parce que je voulais tester et voir si l'aquarelle ça marchait sur le bristol. Mais comme vous pouvez le voir ça marche pas du tout. Et donc comme vous le voyez je suis en train de dessiner des bases de feuilles avec mes promarqueurs et j'alterne aussi avec mes copics. Et en fait ce qu'on va faire c'est quasiment la même technique que je vous avais montré concernant la création des feuilles soi-même avec ces dessins sur ma vidéo 4 saisons 4 cartes. Sauf que cette fois-ci on a un rendu différent avec les feutres à l'alcool. Donc là par contre je peux pas vous faire un tuto concernant la colorisation des feuilles c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'ai fait ça selon les couleurs que je trouvais qui se fondaient bien entre elles. Et si vous avez l'impression que ça donne un rendu pas propre ne vous fiez pas à ça puisque de toute manière l'alcool, enfin l'encre à l'alcool va sécher donc ça va changer. Et puis vous allez voir que après une fois que j'aurai fini de colorier et que je vais ajouter vraiment le contour de mes feuilles on verra pas ces espèces d'effets un peu qui ne se fondent pas. Du coup j'ai fait plusieurs feuilles, j'en ai fait dans des tons rosés un petit peu avec des reflets violets, j'en ai fait un petit peu des orangés ainsi que des bleus aimantes. Parce que comme vous pouvez le voir ça va avec les couleurs dominantes de ma page entre guillemets qui sont présentes à la fois sur mon fond de page et avec les papiers que j'ai utilisés. Une fois mes bases de feuilles faites j'ai décidé du coup de faire les contours, donc attendez bien que ça soit bien sec. Et donc j'ai utilisé de l'encre zinc dorée et je vais prendre un pinceau fin et puis je prends une couche généreuse quand même d'encre dorée et je repasse tout simplement en faisant les contours. Notez également que ça marche avec une plume si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une plume plutôt qu'un pinceau. Et une fois que mon encre zinc est sèche je peux maintenant les détourer. Donc je les détour avec mes ciseaux en laissant un contour un petit peu blanc. Moi je préfère faire ça parce que c'est ce qui m'aime mieux en valeur les feuilles plutôt que de découper directement sur le contour. Voilà ce que ça donne pour les feuilles. Donc moi j'aime beaucoup les couleurs et puis ça change un petit peu. Et je me répète mais le fait de faire soi-même en utilisant ses dessins ou en découpant nous-mêmes ou quoi que ce soit, ça donne de toute manière un effet beaucoup plus créatif et personnel pour votre création. Je reviens à ma page une fois sèche et donc elle a pas mal gondolé mais bon ça c'est un peu inévitable quand on travaille avec beaucoup d'eau. Du coup je l'ai scotché avec du masking tape sur mon plan de travail, c'est pas très esthétique mais bon j'avais pas trop le choix. Et vous voyez comment ma trace d'aquarelle a bien évolué, moi j'aime bien l'effet propagé que ça donne. Mais comme je voulais quand même beaucoup plus d'intensité pour certaines couleurs, je vais simplement faire des tâches. Donc d'abord avec mon aquarelle violette et je vais également en refaire avec un Mr. Huey's gris. Et comme je trouvais que j'avais mis un petit peu trop de tâches et ça faisait vraiment trop pour moi, petite astuce si ça vous arrive. Bon c'est quelque chose qui marche seulement si vous avez vraiment fait des tâches avec soit de l'aquarelle ou alors une encre pas très peintance comme le Mr. Huey's. Donc vous prenez un chiffon et vous tapotez une fois, pas deux sinon ça va baver et ça va faire des traces partout. Et de cette manière ça permet de prendre un surplus d'encre et donc ça va les faire beaucoup plus discrètes. Et comme je trouvais mon fond de page un petit peu trop clair, ça faisait un peu vide avec la mise en page que j'avais choisi. J'ai pris un papier pailleté et donc avec ma perforatrice j'ai découpé plein de ronds que j'ai disposés de manière à créer mon propre motif en fait pour cette page. Donc du coup ça me fait un motif poids avec des paillettes comme ça et je suis assez contente du résultat, je pensais pas que ça rendrait quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça très joli. Je vous ai passé une grande partie de l'étape où j'ai collé mes poids parce que je préfère vous dire que j'ai galéré parce que j'avais vraiment la flemme de faire des mesures avec ma règle. Et j'avais pas envie de réfléchir alors du coup j'ai tout fait à la main approximativement mais à chaque fois j'avais des problèmes de symétrie donc j'ai dû faire un peu au feeling. Une fois mes poids collés, donc j'ai collé aussi mes deux papiers que j'ai découpés en premier pour cette page. Et j'ai eu pas mal de misère pour cette page, déjà je sais pas si vous voyez j'ai fait une tâche sur la photo, une tâche violette. Mais bon c'est pas grave je la réimprimerai après mais je pouvais pas pendant la vidéo. Et j'ai aussi ma colle, en fait j'avais plus de colle scotch, la colle verte que j'utilisais d'habitude. Et du coup j'ai dû coller avec une colle qui fait complètement gondoler le papier. Donc ma page elle a l'air un petit peu sale comme ça donc je suis assez déçue mais bon c'est pas grave. J'ai ajouté des morceaux de masking tape en haut et en bas. Et en fait j'ai fait ça pour un point de vue technique mais également pour un point de vue esthétique. Donc technique parce que ça me permettait un peu de cacher les gondolations que la colle avait faites sur mon papier. Et donc esthétique parce que je trouvais que les couleurs allaient bien avec ma page et que ça faisait un petit peu un rappel. Et donc par dessus je colle mes traces au premier coeur que j'avais détouré pour faire comme des découpes également. Et je colle le reste de la composition de la page que j'avais déjà faite. Donc j'ai trouvé ça joli le fait de mettre les feuilles dans cette direction parce que je trouvais que ça allait bien avec la symétrie de la page plutôt que de faire généralement un cercle comme j'avais l'habitude de faire sur mes créations précédentes. J'ai aussi collé un napperon au fond parce que je ne peux rarement me passer de napperon. J'ajoute un brad pour ajouter quand même un petit peu plus de volume et de relief au niveau de la composition à côté de ma photo. Et donc ce brad il vient de chez Scrap Addictiz également. Je le trouve très joli. Ça vient de la collection Open Book de Maggie Holmes. Vous voyez que j'ai ajouté une carte Project Life aussi mais faites pas attention à ça puisque je vais finalement la changer après. Et donc près de mes compositions de masking tape et de traces de Promarker j'ajoute deux autocollants. Donc des autocollants en craft de Crate Paper avec du doré. Donc ça fait un rappel avec mes nuances de doré que j'ai sur les feuilles et sur mes masking tape. Et donc ça permet de rester aussi dans la symétrie de la page. Là j'ai donc changé ma carte Project Life et donc j'ai opté pour une rose plutôt. Je trouvais ça beaucoup plus joli et moins brutal que le motif précédent. Là j'ai rajouté une feuille qui s'était égarée et puis je vais également ajouter une feuille dorée en dessous de mon brad. Je colle un bouton que vous avez peut-être pu apercevoir précédemment. Et même chose c'était pour ajouter du relief à la composition florale. Je décore quand même la droite de ma photo pour ne pas laisser un grand vide. Tout en restant légère tout de même parce que c'était déjà assez chargé sur la gauche. Donc j'ai utilisé ce stickers un peu en relief d'American Crafts et que j'adore. Enfin je le trouvais assez approprié pour la page. Et il vient de chez Scrap Addicties également. Puis j'ai ajouté une fleur rose de Crayed Paper ainsi qu'un petit cœur nacré. Donc ce cœur m'a été offert par Victoria et donc j'adore ce petit cœur. Donc si tu passes par ici je te fais un coucou Victoria et puis je te remercie encore une fois. Tu vois je me suis servi de tes petits cadeaux. J'ajoute la date de cette photo avec mon tampon dateur. Et je peux passer à mon titre. Donc je vais écrire mon titre dans un premier temps à la main. Alors j'ai tracé deux couches de promarqueur gris pour que ça soit assez visible quand même. Ensuite j'ajoute la suite de mon titre avec mon alphabet pailleté d'American Crafts. Et donc vous pouvez voir que le titre c'est Léa Payonia. Et vous avez peut-être remarqué que c'est aussi le changement du nom de mon blog ainsi que le changement du nom de ma chaîne YouTube. Ben mon changement de pseudo tout simplement. Donc si vous voulez plus de précisions concernant ce changement peut-être que je pourrais vous faire un article détaillé sur mon blog ou alors peut-être une vidéo pourquoi pas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je souligne mon titre avec mon promarqueur en rose. Et pour ajouter un petit peu plus d'intensité dans le titre à la main je vais le repasser avec mon crayon à papier deux fois. Et puis ça donne un effet un peu plus... un petit peu plus d'oudouling comme j'aime bien. Et j'ajoute du doudouling un peu partout très discrètement au crayon à papier sur les zones de mon papier bleu parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop vide. Mais ça reste très très discret et ça surcharge pas la page. Et je complète en faisant des petits cœurs, des petites formes avec mon Copix, mon rose pâle. Et je vais également ajouter des petits reflets sur le Léa. Et voilà pour cette page, ma page est terminée. Voilà pour cette vidéo et pour cette page donc j'espère que ça vous aura plu. Je voulais quand même terminer cette vidéo par vous parler de cette page. En fait c'est une page avec une photo de moi, une page qui me concerne. Et ça peut paraître peut-être narcissique ou superficiel. Mais je pense que c'est un thème que ça me dérangerait pas de l'aborder parce que je pense que vous ne devez pas avoir de gêne ou de honte à vous scraper vous-même. Pour ma part cette page signe un peu ce qui m'inspire en ce moment, mon inspiration du moment. Ce qui se passe dans ma tête en ce moment en fait. Et donc je ne peux que vous encourager et je pense que ça ne me dérangerait pas d'aborder ce sujet une fois si jamais ça vous intéresse. Et donc si cette vidéo vous a plu ou si elle vous a inspiré, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à m'en faire part. Et même chose je me répète mais si vous vous êtes inspiré de cette création, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai une rubrique spéciale sur mon blog où je publie toutes les photos des personnes qui se sont inspirées de mes tutoriels. Je vous fais des bisous et vous dis à très bientôt j'espère ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501